Et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans Guitare Vibration Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour continuer ce travail d'improvisation autour de Minor Swing La semaine dernière je crois vendredi dernier je vous ai fait un petit playback aux petits oignons De Minor Swing, de la grille de Minor Swing Voilà elle est sur la chaîne, ça doit être l'avant dernière vidéo avant celle-là Voilà comme ça vous pouvez vous entraîner Peut-être que pour vous elle est encore un petit peu difficile à comprendre Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Je vais vous apprendre à analyser la grille de Minor Swing C'est parti Comment analyser une grille harmonique ? Déjà ce que vous avez devant les yeux là C'est une grille d'accords C'est les accords qui composent structurellement Minor Swing Et cette grille est reprise en boucle J'ai mis une case en fait de la grille Correspond à deux mesures Voilà j'ai fait un petit raccourci Et au lieu d'écrire avec la notation américaine Où il aurait fallu mettre A petit m6 J'ai mis carrément la note La minor 6 pour plus de compréhension Voilà j'ai mis l'appellation solfégique, l'appellation latine Dites comme vous voulez Et puis parce qu'on est français bon dieu Donc appelons un chat un La Il nous faut trouver la tonalité Bon qu'est-ce qu'une tonalité ? Ça n'a plus aucun secret pour vous depuis cette vidéo La tonalité ça va nous dire sur quelle gamme jouer pendant notre morceau L'accord qui correspond à la tonalité par exemple si vous êtes en Do majeur L'accord de Do majeur sera très souvent à la fin du morceau Là ce qu'on voit sur la grille c'est que cette grille se termine par un La mineur Avec ce qu'on appelle une petite relance mi-7 La mineur Mais bref il y a de fortes chances que l'on soit en La mineur Autre chose pour savoir comment trouver la tonalité Je vous l'explique clairement dans cette vidéo Et oui il faut voir toutes les vidéos de guitare vibration Pour être au fait de tout ce qui se passe dans la vie solfégique musicale Pour trouver une tonalité ce qui va nous donner vachement d'indices C'est qu'on va retrouver le premier degré Donc là moi je vous dis je vous spoil le truc c'est La mineur On va retrouver vachement l'accord du premier degré Donc du La et l'accord du quatrième et du cinquième degré Donc à partir de La vous faites La, Si, Do, Ré, quatrième degré C'est l'accord de Ré et cinquième degré c'est l'accord de Mi Là vous allez avoir aussi de petits indices C'est par rapport aux enrichissements qui sont notés Si vous voyez un enrichissement 7 Vous pouvez presque parier déjà que vous êtes sur un cinquième degré Là effectivement Mi North Wing ne déroge pas à la règle On trouve vraiment beaucoup d'accords du premier, du quatrième et du cinquième degré La, Ré, Mi Voilà comme notre La est mineur On sait que c'est la gamme de La mineur D'autant plus que dans une tonalité mineure Retenez ça Le premier degré est mineur Et le quatrième degré est mineur Donc on a un La mineur, un Ré mineur C'est nickel, là on est sûr d'être dans du La mineur On sait sur quelle gamme improviser Là où c'est un peu plus délicat Je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo un peu plus ancienne C'est que autant sur les gammes majeures c'est nickel, il n'y en a qu'une Alors que sur les gammes mineures, il y en a trois Il y a la gamme mineure naturelle, la gamme mineure mélodique et la gamme mineure harmonique Mettez-les vous bien dans les doigts, quitte à faire pause dans la vidéo et à repasser Parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de la vidéo Alors La mineure naturelle Attention j'utilise, vu le contexte, les appellations jazz Parce que les appellations classiques sont un petit peu différentes 5, 7, 8 5, 7, 8 5, 7 4, 5, 7 5, 6 6, 8 5, 6, 8 Encore lentement 5, 7, 8 5, 7 8 5, 7 8 5, 7 5, 7 5, 6 8 5, 7 8 5, 7 8 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 4, 6 7 4, 5 Encore une fois. La mineure harmonique. 5, 7, 8, 6, 7, 4, 5, 7, 5, 6, 4, 5, 7, 8. Voilà. Pendant presque tout mineur swing, vous pouvez utiliser ces trois gammes indifféremment. C'est incroyable. Vous pouvez déjà aller sur le playback que je vous ai proposé avant. Essayez de faire sonner ces différentes gammes. Même si elles commencent pareil. C'est d'ailleurs ce qui les définit comme gamme mineure. C'est qu'elles ont ces cinq premières notes pareilles avec une tierce mineure. Elles ont quand même des sonorités très distinctes. Avec une gamme mineure très peu typée. Une gamme mineure mélodique qui commence mineure mais qui finit majeure. Qui est peut-être celle qui est, pour moi, celle la plus difficile à maîtriser, la plus difficile à faire sonner. Et la gamme mineure harmonique qui a tout de suite un petit côté oriental. A cause de cet écart de un ton et demi. Entre la sixième et la septième note. Autre chose, si vous voulez commencer à la faire sonner sur le playback que je vous ai laissé. Ce qui est très important quand on improvise, c'est de faire des phrases, surtout au début, des phrases concises. Essayez pas de jouer non-stop. Non, faites juste des petits groupes de quelques notes, de quatre, cinq notes. Et puis vous prenez une respiration. Ensuite, encore quatre, cinq notes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour que ça puisse sonner bien. Déjà, essayez de jouer en rythme. Ça, c'est super important. On va pas forcément trop trop l'aborder dans cette série de vidéos. Mais surtout, 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 jouez en rythme. Si vous avez le playback qui fait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu rapide pour commencer l'improvisation. Mais jouez en rythme. C'est-à-dire, vous pouvez jouer juste des noirs ou juste des blanches. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. N'essayez pas de jouer vite. N'essayez pas, ou même si vous jouez lentement, essayez que chaque note soit placée en bon endroit dans le temps et dans le rythme. OK ? À la fin de cette vidéo qui touche déjà à son terme. Parce que, voilà, je veux bien séquencer les choses. Je veux pas vous filer trop d'infos par vidéo. Donc, pour cette vidéo, on va rester là. Cela dit, à la fin, je vais faire une longue prise où je vais faire qu'un accompagnement en La mineur. Enfin, avec un seul accord, que l'accord de La mineur. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire sonner, sans vous embêter avec les changements d'accord, vous pouvez faire sonner que ces trois gammes sur l'accord de La mineur. Même si, évidemment, elle passe sur les autres accords de la grille. Dernière chose, par rapport à l'analyse de la grille, il y a aussi, comme vous le voyez, un La 7. Il y a des enrichissements, comme vous voyez après le La mineur et le Ré mineur des 6. Et tout ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais déjà, éclatez-vous avec ces trois formes de gamme. Salut ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501